Cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir. Lignes médicales, bonjour, que plus soit pour vous. Bonjour, j'aurais besoin d'un rendez-vous en ophtalmologie, s'il vous plaît. Ça change un peu, voilà, pour le jeudi 21 janvier, monsieur. Euh, bah écoutez, oui, oui, très bien, très bien, merci beaucoup. Très bien, vous. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Ne s'offre pas la carte, évitez de la carte. Oui. C'est bien l'heure du rendez-vous, c'est bien un jour. J'aurais ma carte de métro aussi. Merci. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Eh oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, il faut avoir des bonnes lunettes pour ne pas passer à côté de l'amour. Et puis ça aide pour éviter les micro-pénis. Oh, putain. Générique. Waouh. Et à présent, une minute de publicité afin de soutenir votre chaîne YouTube préférée. La fête de l'endive. Organisée par la mairie de Mewdorj depuis 2008, venez célébrer toutes les variétés de la fameuse chicorée de Bruxelles autour d'une dizaine de stands de producteurs. Pour les enfants, la fameuse chasse aux chicons sera organisée à partir de 15h. Et à 18h, retrouvez-vous autour de la scène principale pour un concert exceptionnel de Mélanie Farm. Seigneur, 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 Carole. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenre, sans genre et mauvais genre. Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. et à toujours faire le même début d'émission parce que c'est un gimmick. Et que même si dans les commentaires tu dis « Mais arrêtez de dire toujours la même chose au début, ça va, on connaît maintenant ! » Eh ben non, c'est un gimmick. Si on arrête le gimmick, ce n'est plus un gimmick. Non, puis déjà, les gens se plaindraient, d'une part. Et d'autre part, quand on voit le nombre de gens qui disent « Eh, cette Badnews, elle est fausse ! » C'est que certains n'ont pas encore compris. Donc, je rappelle, nous ne vérifions pas nos sources. Thomas, le résultat du concours pour la marionnette, est tombé ! On sait comment s'appelle maintenant ce personnage ! Et il s'appelle... Fistule ! C'est pas un super nom ? C'est un super nom, ça, Davy ! Ah, génial ! C'est bien qu'on enregistre les Badnews avant de voir les commentaires. Ouais, ben écoute, hein... Tu reviens plus tard ? Tu sais que je voulais que tu danses avec nous pendant la chanson de Pampoitou, qu'il va y avoir plus tard ? Eh ben, j'ai oublié. Bah, tu pourras bien le mettre, vu que c'est plus tard. Ben oui, mais on l'a déjà enregistré, Thomas. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mon Alzheimer ! En bref, de Cindy, trouvée sur Combini. Ça rime. Ben, c'est nickel. C'est la veille de Noël. Nous sommes en Angleterre, je crois. Thomas Dodd est en train de regarder un concert à la télévision de Céline Dion. Oh ! Et il fait... Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est douée ! Elle est tellement douée ! Ah, c'est le lendemain matin, il se réveille et il a mal à la tête et il a un blackout. Il ne se souvient pas de comment s'est terminé le concert de Céline Dion la veille. Ah, quel dommage ! Il l'a vu à la télévision. Puis, Thomas Dodd, quelques jours plus tard, reçoit une lettre du gouvernement. Il l'ouvre, lit et voit que sa demande est acceptée. Il ne s'appelle plus Thomas Dodd, mais bien Céline Dion. Thomas Dodd s'assoit et se dit... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il voit que le coût du changement de prénom est de 89 livres. Il va voir son compte en banque. Effectivement, le soir du réveillon de Noël, il est bien allé en ligne sur un site pour changer de nom et de prénom. Il a payé 89 livres et s'appelle maintenant Céline Dion. Il y a une photo de lui sur Internet où il poste avec le truc. Et il dit... Non mais, c'est trop drôle. Je ne vais pas changer, je vais garder Céline Dion. Et il dit... Ma première inquiétude a été d'imaginer comment annoncer au département RH que je vais changer ma signature mail. Par Céline Dion. Il rigole. Ma mère n'était pas très contente au début, mais maintenant elle voit le côté drôle. Mes amis, eux, ont dit qu'ils n'étaient pas surpris. Quand t'es beau et tu fais nympes, alors il y a un moment, mec, il fallait que ça arrive. Pour l'instant, je le garde. Ça dépendra d'à quel point ça rend ma vie difficile. Mais il a peur de s'arrêter par la police. De peur qu'il ne le croit pas. Moi, ce que je crois, c'est que ce mec est tellement fan de Céline Dion qu'il n'était pas bourré du tout, mais qu'il ne sait pas comment assumer le fait qu'il veuille s'appeler Céline Dion. Je ne vérifie pas du tout mes sources, et là, j'invente complètement, mais... Tu supputes. Mais je suppute, mais tu n'es pas bourré au point d'aller sur un site, de remplir le mot Céline Dion ? Parce que si encore, c'était... Cé... Pourquoi pas ? Mais j'y crois peu. Alors moi, je peux surenchérir ta bad news. Tu vois Valérie Lemercier ? Ouais. Valérie Lemercier a écrit un film récemment, qu'elle a tourné, qu'elle a réalisé. Elle joue le rôle principal. Ce film est un biopic sur Céline Dion. Elle joue Céline Dion. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a la bande-annonce, et quand tu regardes la bande-annonce, tu fais... Bah, en vrai, je suis curieux de voir. Et elle fait l'accent... Québécois ? Je veux dire, elle fait l'accent en belge, pas du tout. Elle fait l'accent québécois, quoi. On passe en bref, de Vivian. Thomas, pourquoi une sculpture de 33 mètres de long, qui est dans divers tons de rouge, fait un scandale actuellement au Brésil ? Une sculpture de 33 mètres de long. C'est quand même énorme, déjà. C'est grand. Elle représente un tampon usagé ? Tu es tellement prêt que... Je ne vais pas te poser d'autres questions. Une vulve géante a été installée sur une montagne du Brésil. C'est elle, la sculptrice. Voilà. Waouh ! Mais elle a creusé le sol et tout, quoi. Exactement, Thomas. Une excavation de 6 mètres de profondeur, recouverte de béton et de résine, elle a nécessité le travail de plus de 20 personnes pendant près de 11 mois. Waouh ! C'est une oeuvre d'art qui est là pour promouvoir sur le débat sur la question de genre dans le pays sud-américain. Elle se fait extrêmement attaquer sur les réseaux. Beaucoup de gens homophobes, beaucoup de gens qui sont pro-mecs, j'ai envie de dire, qui demandent, même des catholiques de base, qui se disent, mais non, c'est un sexe de femme, on n'a pas le droit de le voir. Ouais, mais vu que c'est des gens sur les réseaux et qu'on sait que c'est tous des cons, globalement, on n'en a rien à branler. D'ailleurs, je rappelle, je rappelle que je lance Comshot sur mon Instagram. Les commentaires les plus drôles sous cette vidéo YouTube seront mis les vendredis sur mon compte Instagram. Voilà, je ferai un screenshot, et voilà, ça s'appelle Comshot. Et donc, comme dit Thomas, a priori, vous n'allez pas réussir à faire un truc drôle. Non, moi, je parle des réseaux de zoo. Moi, je pensais beaucoup à Twitter, notamment. Thomas ? Oui ? On est en février, là. Oui ? Et demain, on est mercredi. Oui ? Et le mercredi, c'est la date de sortie des bandes dessinées dès le cours. Oh ! Et demain, sort ! Wow ! Chez votre libraire, La Petite Mort 1,5. Je l'ai chez moi depuis novembre, parce qu'à cause du confinement, la BD n'est pas sortie à la date prévue. Elle devait sortir en 2020, mais elle sort en 2021. Thomas, tu l'as déjà lu ? Oui, je l'ai lu. Thomas, tu es dedans. Oui, je me suis... J'ai vu. Et la bad news qui est dedans est super. Et il y a une bad news à l'intérieur, effectivement. J'annonce un petit peu de cette manière-là la bande dessinée bad news qui arrivera cette année. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, on est à l'intérieur. Elle sort demain. Si vous voulez participer à Ma vie d'artiste, achetez l'album. Ça me permettra de faire d'autres bandes dessinées. Si possible, pas sur Amazon. Allez chez votre libraire qui galère sa grande daronne en ce moment. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas été ouverts longtemps en 2020. En fait, c'est une version alternative du tome 1. En fait, si La Petite Mort avait fait des choix différents, du coup, les choix sont différents. Du coup, dans la tête, on se dit « Mais ça va mieux se passer ! » Non ! C'est horrible ! Les gens vont croire que je m'étais assagie. Mais non, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes ! Bonjour, maître ! Dans la bad news numéro 105, à 6 minutes 37, Dévi déclare « Il faut au moins deux équipes de foot pour faire un ballon de footre. » Thomas dit « Ah, plus, non ? » Le volume d'un ballon de footre de taille 5, tel que réglementé par la FIFA, soit de circonférence 69 cm, est d'environ 5500 cm3. L'éjaculat moyen se situe entre 2 et 6 ml. Tout dépend de si vous sortez de prison ou de 3e techno. Disons 5 pour faciliter le calcul. 5500 divisé par 5 égale 1100. Il faut donc environ 1100 éjaculats pour remplir un ballon entièrement. Une équipe de football en Coupe du Monde, remplaçant compris, compte 23 joueurs que nous arrondirons à 25. Toujours par souci de calcul et parce qu'on ne va pas laisser mes jaquets se branler tout seul au vestiaire. 1100 divisé par 25 égale 44. Il faut donc environ 44 équipes de foot à raison d'un éjaculat par joueur pour remplir un ballon. Allez, allez, à la queue les gars, il n'y a pas de temps à perdre, muscle ton jeu, Lilian, de l'enthousiasme. Et mes jaquets. Je ne savais pas qu'on allait avoir des imitations. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Au contraire, je pense que bon, il ne faut pas traîner et commencer tout de suite. Il est déchant. C'est mes deux meilleures imitations de foot. C'est bien, on voit que tu nous montres le panel de tes capacités. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Ah, oui, salut, Pan Poitou. Salut ! C'est une spéciale sextoy, donc on s'est dit, mais dis donc, mais qui c'est qui adore les sextoys ? C'est l'âge de glace. C'est l'âge de glace, tout à fait. Donc, voici la, en bref, avec Pan Poitou. Alors Thomas, oui, quand j'ai su que Pan Poitou pouvait venir, je me suis dit, il écrit hyper vite des chansons. D'ailleurs, les gens ne le savent pas encore, ça sera la semaine prochaine, mais la première personne à avoir envoyé sa version de ma chanson que j'ai écrite quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon temps, c'est toi. Oui. Je l'ai écouté tout à l'heure. La bad news qui annonçait cette chanson est sortie hier. Tu as mis moins de 24 heures. Oui. Et donc, je lui ai dit, ça serait pas mal qu'on travaille sur une chanson qui parlerait des sextoys. C'est vrai. Et puis, au début, je voulais partir sur une impro et puis, bon, une impro, c'est quand même un peu compliqué, surtout qu'on est serré au niveau tournage. Donc, je lui ai écrit une chanson et tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, c'est moins trash que j'imaginais. Oui, oui, oui. Tout à fait, parce qu'à côté, j'ai écrit un autre truc qui s'appelait Godzilla. Et on peut la mettre en générique de fin ? Ouais, pas de souci. Pour une fois, le générique de fin se terminera pas par du Ferrat, mais par du Pan Poitou qui nous chante le Godzilla. Et moi, j'ai écrit une chanson, mais j'ai voulu écrire une chanson d'amour. Ah. Voilà. j'étais dans la pièce d'à côté. J'étais dans un nouveau RPG. J'étais dans un donjon d'ectoplasme. Elle était dans son meilleur orgasme. Elle n'a plus besoin de moi. Elle m'a, je crois, remplacée. Elle a joui à pleine voix. Elle m'a rien demandé. Elle a acheté un sextoy. Elle a acheté un sextoy. Et moi, RPG, je suis abonné. Très bien. Merci. Ça rend trop bien. Pan Poitou, bravo. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci à vous pour l'invitation. Il faudra qu'on parle parce qu'avec Thomas, on réfléchit à modifier le générique de début de Bad News. D'accord. Tu as quand même fait un truc avec le mot Bad News dedans qui marche pas mal. Et c'est à se demander si on ne ferait pas une version extrêmement courte du gland d'hiver avec un truc genre je voudrais passer dans Bad News, je voudrais passer dans Bad News, tu vois, un truc comme ça, rapide. Pas de souci. Ok. Merci beaucoup. De rien. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt peut-être. On reprend le cours de l'émission. Oui, clairement. Thomas, Passage du Désir, c'est un concept de huit boutiques qu'on peut appeler des love stores en France mais aussi sur Internet. En gros, ils sont partout. Oui. Voilà. Je sais parce que j'ai reçu un colis. Ah. Et ça va très vite. Ah. Je parle des colis. Oui, 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 ça va très vite. Alors une commande pour tourner cette pub. Oui, oui, bien entendu. Bien entendu. L'idée est d'aider les Français, Françaises, à s'épanouir dans leur sexualité grâce à une approche bienveillante, ludique, pédagogique et accessible au plus grand nombre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ne vendent pas de produits clivants. Les pornons, les films pornons. Il n'y a pas de dildo ultra réaliste, pas de vaginette moulée. Ce n'est pas un sex shop. C'est des boutiques type cadeau ou parfumerie mais qui aident à jouer. Oui, c'est ça. Ça ressemble à des magasins de parfumerie avec tous les trucs posés vraiment bien. Je trouve qu'ils réussissent hyper bien ce truc de ne pas mettre le tabou là-dessus. Exactement. Et alors du coup, c'est quoi le produit du jour ? Attends, on monte la petite boîte. Oh, c'est un petit cœur. L'OVA. C'est la Saint-Valentin, Thomas. Oui. Dans quelques semaines et c'est l'amour et c'est trop mignon. C'est le cœur vibrant L'OVA qui renferme le pouvoir incroyable de faire jouir les femmes tout en étant kawaii. Et grâce à lui, Thomas, je peux devenir c'est leur faune. Ouais. Tu peux devenir c'est leur faune. Est-ce que ce ne serait pas le moment de la transformation, Thomas ? Oui. Pouvoir du prisme L'OVA, transforme-moi ! Je m'attendais à voir une perruque. Oh, putain, c'est la vignette. Oh, non, du passage du désir, je vais te faire jouir. waouh ! Mise en avant du prisme L'OVA pour une super Saint-Valentin kawaii, mais aussi du body wand ultra puissant passage du désir. Alors ça aussi, c'est ouf. C'est le joujou clitoridien de ouf malade pour faire grimper au rideau. Voilà. Et qui permet de te transformer en seller foon, donc. Oui, on laisse la porte ouverte. Ah, merde, oui, il faut fermer. Le cœur L'OVA, le body wand sont en promo sur passage du désir avec le code promo LOVE DEVY. LOVE DEVY. La date de validité, c'est du 2 février jusqu'au 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, tout à fait, tout à fait, ça colle. Donc, 12% de remise sur toute la boutique hors produit, déjà en promotion bien entendu. Promo non cumulable avec d'autres promotions, bien sûr. Voilà. Écoute. On continue bad news ? C'est parfait. Allez. Mais par contre, tu comptes te changer ou tu restes comme ça ou tu te rechanges ? Parce que là... Des couleurs ? Trop de couleurs pour le décor ? Non, c'est joli mais je suis un peu... D'accord. Attends, j'aime bien. C'est pas ce que je dis. C'est très bien. T'es très bien. Ouais. Mais j'aime juste pour un confort de travail. Ouais. Si tu peux avoir ta tenue, c'est cool. D'accord, comme tu veux. Moi, je me sentais vraiment bien dedans. Je suis désolé. La bad news perso de Benjamin. Thomas, Benjamin nous a fait un cadeau. Ah. Tu sais, des fois, on a des anecdotes et on les raconte souvent parce qu'elles sont drôles. Oui. Puis des fois, on a des anecdotes mais on les raconte pas souvent parce qu'elles sont drôles mais un petit peu honteuses. Ouais. Et bien là, Benjamin nous fait un cadeau. Ah. On peut pas... Quand je l'ai lu, j'ai eu ce truc de... Oh. Je rentre dans la peau de Benjamin ? À moins que... Mais... Je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai découvert les joies du porno sur Internet. Je vivais alors avec mes parents dans une maison de banlieue. Un soir, après une rude journée de collège et profitant de la place libre, je me rendais sur l'ordinateur familial afin de m'adonner à ma nouvelle passion. bien tranquille dans le bureau situé à l'étage. J'avais pour habitude de finir mon affaire sur des feuilles de PQ soigneusement disposées sur le bureau pour emballer tout ça le plus vite possible. Mais c'est une strade de merde. Dommage jugement pour juger vos stratégies de brunette ! Il avait 13-14 ans. Ouais. Mais voilà ! Ce soir-là, alors que j'arrive au point de non-retour, j'entends d'un seul coup le pas lourd de ma mère qui monte l'escalier en bois. Pris de panique, je me lève mais trop tard. Tout part sur le sol. Horreur ! Ce que je craignais se confirme. Ma mère se dirige dans le bureau afin d'utiliser le PC. Le temps est compté. Je ferme la page Internet si honteuse, je roule en boule le PQ, encore vierge, et je le mets dans ma poche. Et alors que la porte du bureau s'ouvre, je me jette sur mon sperme étalé au sol afin de m'asseoir dessus et faire mime de lire une BD que j'attrape à la va-vite dans la bibliothèque. Je suis donc en pyjama, une demi-mole mal assumée, assis dans mon foutre au milieu de la pièce. Ma maman, un peu surprise de me retrouver au sol, ne cherche pas plus à en savoir, s'assoit devant le PC et commence une de ces interminables sessions de Spider solitaire. Une heure passe. Je fais mine de rien, sans bouger. C'est alors que ma mère... Je n'ai toujours pas fini ma BD qui se lit en 20 minutes. C'est ça. C'est alors que ma mère m'ordonne d'aller me coucher. Et donc, je suis obligé de me lever. Seulement, voilà, le sperme avait séché et faisait désormais corps avec mon bas de pyjama. et quand je me suis levé, j'ai emmené avec moi un pan entier de lino qui s'est arraché du sol, resté collé à ma fesse devant le regard dubitatif de ma mère et je la remercie d'avoir fait mine de rien, de ne rien comprendre, quand bien même elle a dû laver mon pyjama et recoller le lino. Non mais il a arraché une latte de lino, elle devait vraiment être mal mise ou je sais pas mais... Bah non, ça devait être le plastique, tu vois, il a dû arracher le haut du lino. Merci beaucoup. Fistule. A bientôt. Oh purée. Merci les badounettes de nous faire partager ces moments de gloire. On passe tout de suite à la bagneuse du jour envoyée par Friciouli, Vivian et Punkadog. Bah alors ? Trouvée sur Irish Time. Thomas, le zizi le plus long du monde est danois. Oh ! Pas du tout. Pas du tout ? Pas si, mais non. C'est un zizi qui n'existe pas, Thomas. Oh ! Comme la cuillère. T'as pas la ref ? Docteur ou ? Tu as laissé ça et tu vas te faire pourrir dans les commentaires et je vais pas donner la ref. Depuis le 2 janvier, une polémique... Oh putain ! Matrix, merde ! Merci. Depuis le 2 janvier, une polémique a lieu au Danemark suite à la diffusion d'un dessin animé pour enfants de 4 à 8 ans s'intitulant John Dillermann... Lady John Dillermann ! Qu'on peut traduire par John Ziziman. Pendant le générique, on peut voir le personnage principal en train d'allumer un barbec avec son pénis. Waouh ! Faire l'hélicobit pour arroser des plantes ou encore dresser un lion avec sa bite. Avec son fouet bite ? Le tout avec une technique d'animation qui ressemble à Wallace et Gromit. Alors, c'est très petit, je me suis rendu compte. Oui, c'est raté quoi ! Tu vois, il sait un peu le marsupide à bite. Ouais, ouais ! La plupart des internautes sont outrés. C'est le programme le plus répugnant et le moins approprié pour les enfants sur une chaîne pour enfants depuis longtemps. Ils sont anglais ? Non, ils sont danois. Tu ne suis pas. Non, je ne sais pas, c'est que tu ne fais pas... Tu fais très bien les accents. Je suis désolé, c'est moi qui suis con aujourd'hui, je ne sais pas ce que je... Merci. La députée conservatrice du Parti Populaire danois, Morten Mersen-Smith, a écrit sur Facebook Je ne pense pas que regarder les parties génitales des hommes adultes devraient être transformées en quelque chose de commun pour les enfants. C'est ça le service public ? Ah ! La série a 13 épisodes. Le premier épisode a été visionné 140 000 fois sur YouTube entre le 2 et le 6 janvier. Le programme a été développé avec le concours de l'association danoise pour l'éducation sexuelle Sex and Samfund. La télévision publique danoise DR s'explique sans pression. Nous considérons que c'est une tâche importante de raconter des histoires sur le corps. Avec la série, nous reconnaissons la curiosité naissante des jeunes enfants pour le corps et les organes génitaux ainsi que l'embarras et le plaisir du corps. Pas mal. Voilà. Et ce générique, je vais mettre le lien en dessous. Vous pouvez aller le voir. C'est hyper mignon, c'est hyper beau et finalement, moi-même, quand j'ai vu le truc, je me suis dit effectivement, un gars qui fait des trucs avec son zizi, mais c'est fait, c'est poétique et finalement, quand tu es gamin, zizi, ça te fait marrer. Tu dis zizi, ça te fait marrer et en fait, là-dedans, il n'y a vraiment rien, mais rien de sexuel. Ils ont bien géré le truc. Et ça passe hyper bien. Moi, je n'ai pas de gosses, mais j'accepterais que mes gosses regardent ça. Après, tu vas me dire, tu es un mec qui fait bad news. Oui. Et tu as fait Régis Robert. Oui. Tu as tourné sur Canal dans l'émission Crac Crac de Poulpe dans un porno gay. Bon. Bon. Ne me demandez pas, quoi. Merci à Passage du Désir de nous avoir encore soutenus. Je vous rappelle que c'est la Saint-Valentin et je vous rappelle qu'il y a un code promo et que cette fois, ce n'est pas des vies en majuscule, c'est love, des vies. Oh, yeah. Voilà. Et je vous rappelle aussi qu'on a un Tipeee et ça va être la Saint-Valentin si vous voulez nous faire du love. Oh, du love. À la semaine prochaine pour la spéciale Saint-Valentin. Ciao. Ciao. Quand même, il faut qu'on vous le montre. Hop, hop. Hop, 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 hop. Vas-y, avance un peu. Avance un peu parce que là, on ne te voit pas en entier. Voilà. Bon, il y a ta fesse qui est coincée. Donc, j'ai vu ton cul. Ah oui. Oui, j'ai pas de caisson. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je vais vous prendre le gros modèle, là, le Godzilla. Mais bien sûr, je vous l'emballe. C'est pour ouvrir ? Non, non, c'est pour me le mettre dans le cul. Godzilla. Tu remplis mon esclat. Tu me donnes de la joie. C'était pas sûr que ça passe. Mais tu es là au fond de moi. Tu es mon meilleur ami. Quand tu scintilles c'est épique. Tout le Japon réuni. Je sens tout souffle atomique. C'est comme s'il y avait un champ magnétique qui avait le pouvoir de vendre extatique. Il y aura toujours une place pour la vie Godzilla. Tu as tout explosé comme à ton habitude. C'est ce que je désirais. La plus puissante amplitude. Godzilla. iventuline pas la joie. Je tiens ça. Tu as et en fait